Au CHU de Pointe-à-Pitre, la mobilisation contre le manque de moyens ne faiblit pas au quatrième jour de grève et les problèmes dans les différents services persistent aussi. Ce vendredi matin, c'est au tour du pôle logistique de l'hôpital de dénoncer les dysfonctionnements. Ici, des dizaines d'employés sont chargés d'approvisionner l'établissement. Linge propre en grande quantité, mais aussi des repas par centaines. Tony est chef cuisinier en restauration collective. Il lui est interdit de montrer la cuisine, mais il tient à s'exprimer sur le cruel manque de moyens ressenti jusque dans l'assiette des patients. Nous avons d'abord en premier lieu des appareils qui sont en panne. Nous n'avons pas de nourriture correctement pour suivre un menu correct. Nous nous trouvons dans une situation de pénurie. Pénurie, c'est-à-dire qu'on peut toujours faire à manger, mais avec le si peu qu'on a, on n'arrive pas à aller jusqu'au bout d'un menu. Et même dans une cuisine collective, on fait des belles choses. Mais sans moyens, on essaie de plus ou moins de bricoler. La nourriture, c'est un soin. Quand vous prenez des médicaments sans nourriture, dites-vous bien que ça n'aura pas le même effet. Si les saveurs, ensuite la décoration n'est pas extraordinaire, effectivement, le patient ne peut pas manger correctement avec l'appétit. On aurait pu avoir des ignames, des madères, des pollo, comme on dit, des bananes vertes, et des pâtes et tout ça. Mais malheureusement, ce n'est pas possible parce qu'on n'a pas toujours les fournisseurs qui nous livrent. Manque d'argent, manque de finances, on ne peut pas donc servir correctement ce plat. Pour l'intersyndicale, cette situation de crise au CHU pourrait mener à la catastrophe. Ça nous voulait, c'est de trouver une situation de rupture dans la situation personnelle, psychologique, qualité de vie au travail des personnels, rupture en termes d'approvisionnement, rupture en termes d'organisation, qui a fait que le CHU, je dis là, n'est pas capable de répondre à l'obligation pour recevoir un personnel, pour recevoir un malade. Et dans des conditions, on peut dire, normales. Pas question encore une fois qu'il n'y ait pas assisté, qu'il y ait des familles en nous, du vieux corps qui a mort, des petits bébés qui a mort, des personnes qui viennent soigner, ils n'ont pas de moyens pour soigner, il faut acheter médicaments à eux, il faut acheter couche à eux, il faut acheter draps à eux, ce n'est pas normal. On ne peut pas, encore une fois, persister, continuer, à tolérer et accepter des conditions de soins, des conditions d'accueil, des bergements qu'on s'est là. Dès lundi, de nouvelles négociations avec la direction auront lieu. Depuis près d'une semaine, toujours aucun accord permettant l'arrêt de la mobilisation n'a été trouvé.